Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Nouveau Tank, Apocalypse Tank, très bien, bon pour Fédération Russie. Eh ouais, ça nous vient de chez Border Model, marque assez récente dans l'univers du maquettisme. C'est un tank complètement fictif, je le précise au cas où on aurait des conspirationnistes. Au 1.35, sur une nouvelle gamme, voilà ce que ça donne, montée et peint. Donc c'est quand même assez agressif, on a beaucoup de codes effectivement dans le design, sur ce qu'on a sur les chars soviétiques, je dirais actuelles. Et alors, pourquoi c'est arrivé à la maison ? Eh bien parce que j'ai monté, je n'ai pas fini de le peindre d'ailleurs il y a quelques années, mais c'est parce que ça prend de la place, un tank issu de l'univers Gundam, le M61 A5 Semovente. Je vous mets une photo. Et je voulais lui mettre un petit diorama, quelque chose en face, etc. Et il a deux canons, ce petit M61 Gundam. Et ben voilà, la réponse sera celle-ci. Je vais modifier peut-être un peu certains détails sur ce tank qui me plaisent moins, à commencer par que la grosse saucisse et le marteau là sur l'avant. Ça fait partie du design, mais moi, ce n'est pas ce que je veux montrer. Je vous propose de regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. J'ai eu ce kit par l'ami Bouquillon, monsieur Bouc, qui se débarrassait de son stock. Et ben un grand merci, parce que c'était une bonne occasion de me le procurer. Donc merci à toi mon cher Bouc. On va commencer par la notice, qui est très fine. On a les pièces en présence, pas de surprise. Alors attention, il y a des pupilles. Parce que oui, le système lumineux, pour faire les deux phares et l'éclairage au-dessus, est inclus dans le kit. Donc on commence, ben tout de suite, par mettre la boîte de piles à l'intérieur de la coque du tank. Et on referme la coque, direct. On passe les câbles au bon endroit, vous voyez, on a une lumière là, une lumière là. L'autre qui va sur le canon. Et voilà. On met des petits galets, c'est très rigolo. Ensuite, les trains de roulement. Avant gauche, avant droit. Arrière gauche, arrière droit. Pas énormément de pièces. On a connu des trains de roulement plus détaillés que ça. Voilà la suite. Sur lequel on met les trains qui supportent les roues. Deux roulements qu'on vient assembler ici. On fait quatre jeux avec les barbotins. Puisqu'en fait, on a deux jeux de chenilles séparés à chaque fois. Donc logiquement, on a deux transmissions séparées. On assemble les chenilles. Ce sont des chenilles qui semblent être rigides. Et qu'on assemble en direct autour au niveau de la géométrie. Donc si on veut le mettre sur un terrain un peu irrégulier, il faudra bidouiller. Bon, peut-être, je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, donc il n'y a pas forcément de raison. On met tous les trains de roulement au bon endroit sur ce tank. On rajoute plein de détails sur la caisse. Le gros pot d'échappement, etc. Les évents, la respiration du moteur, les détails, les feux de route. Là où on met les diodes. Nous avons l'autre pot d'échappement, l'autre côté. Les détails à l'arrière de la caisse. Comme les crochets d'attelage et de traction. On a de la caisse à outils et à armement. Voilà, de part et d'autre. Du bestiaux. On a des fuel tanks. Donc des réservoirs d'essence aussi. C'est pareil des deux côtés. On ne va pas se mentir. Il est assez symétrique au niveau du design. On commence à fabriquer les mineplos à l'intérieur. Donc les écarteurs de mine qui sont comme des lames à l'avant. Mais qui ont la particularité d'avoir des gros tranchoirs. Donc ça nous fait trois tranchoirs à l'avant. C'est ce que j'aime peut-être le moins dans ce design. On verra ce que je vais faire. Je vais sûrement modifier ça. Enfin, j'aime bien et j'aime pas bien. C'est-à-dire que pour un char double canon, je ne le vois pas en char de percée façon engin du génie. Mais je peux... Et ensuite, on va passer à la tourelle. Donc où on va sortir les diodes. Et on va équiper tout ça. Avec du ball joint d'ailleurs. Les embases des deux canons. Je reviens avec un peu plus de lumière. Je ne m'en rends pas compte. Voilà. On équipe la tourelle. Rien de bien différent d'un tank normal, existant. Juste de l'armement un peu plus futuriste pour certaines choses. Voilà. Une tourelle radio commandée. Laser. Les missiles anti-tank qui ressemblent à des missiles attaqués russes. Fonfon, fonfon pas. Je n'en sais rien. Pareil de l'autre côté. Le petit berceau à l'arrière qui permettra de mettre des caisses. On assemble les canons. On les met en place. On finit avec deux détails à l'arrière. On met la tourelle. Et on a terminé. Pas d'indication de peinture. Vous avez vu là-dedans. Par contre, un QR code. A voir. En même temps, la peinture sur un tank de ce type-là, on fait ce qu'on veut. Et on attaque les grappes. Donc on a une jolie caisse en bois. Déjà moulée en plastique comme ça. Les insignes. Donc la saucisse et le marteau en rouge. Deux, trois détails en rouge. L'extincteur en rouge. Les pièces translucides pour tout ce qui est sensor et tour d'observation de la tourelle pour les périscopes. On a une caisse. Voilà. Donc en deux pièces. Vous voyez un peu la taille de l'engin. C'est pas mal. Ça fait grosso modo la même taille que le tank de Gundam et plus large en fait. Mais c'est tout. Donc les détails sont là. Vous voyez. C'est sobre mais efficace. Ça suffit. Donc on va pouvoir s'amuser à faire du weathering là-dessus. Le dessus de tourelle qui est moulé en une seule pièce comme on l'a vu dans le plan. Et ensuite. Donc les canons. Les réservoirs de fioul. L'armement. Voilà. Pas deux pièces. Deux rapides en tout cas. Là on a les renforts qui viennent sur le côté de la tourelle. Une belle grille d'aération. Le dessous de la tourelle. D'autres éléments. Les trappes. Le circuit avec les diodes. Donc on a. On a des trois diodes. Les contacteurs. Les contacteurs. Et ça. Ça doit être le micro-circuit imprimé. Pour que ça fonctionne. Très certainement avec un interrupteur. Les roues de route. Enfin les roues. Qui vont dans les chenilles. Les barbotins. Les lances fumigènes. Deux, trois détails. Une grande pièce avec l'intérieur des trains de roulement. Les caisses. Les pots d'échappement. Les mains de plos. Et une dernière grappe. Plus foncée. Avec. Nos amis. Les tranchoirs. Et les chenilles. Et ça nous fait donc. Comme on a deux grappes. Quatre tranchoirs. Donc on peut en faire quatre. On peut en faire deux. On peut en faire trois. On peut customiser. Voilà. Et enfin. Le plus important. Bien évidemment. Une planche de décal. Minimaliste. Avec des étoiles rouges. Et très certainement des numéros. Bref. Une bonne base. Pour faire un gros tank sympa. Dans un univers futuriste. J'espère que ça c'est des sujets qui vous intéressent. Si vous voulez que je développe sur ce que j'ai déjà monté. Et qui n'ai pas fini peindre. Comme des kits de chez Dust. De chez Paolo Parente. Salut Paolo. N'hésitez pas. J'en ai deux ou trois en stock. Je veux faire un gros diorama. Mais pour l'instant. Je n'ai pas la place de le stocker. Donc je ne le fais pas. Voilà. Merci aux abonnés d'être toujours présents. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué. Et merci aux futurs abonnés de bien vouloir cliquer tout de suite sur ce bouton. Sinon je vous envoie les tanks. A bientôt. Ciao ciao. Ciao.